M. Mbappé ne veut pas défendre, c'est tout, et il s'adapte, et donc il y a Ramon, ce qui est le dégât collatéral de l'histoire. Je suis surpris, c'est quand même pas Mbappé, qui est le meilleur joueur de l'équipe, qui va devenir un souci. Je pense que c'est parce que comme on en parle, quand ils vont en Coupe du Monde, la France, on peut quand même dire merci à Mbappé, c'est lui qui fait en sorte que tu puisses peut-être gagner cette Coupe du Monde, les pénaltys... Mais là, l'équipe de France, Deschamps, il joue effectivement, et Mbappé ne défend pas. Donc il faut mettre en place un système où Mbappé ne défend pas. Ton meilleur joueur, il est le meilleur, mais c'est lui. Et c'est ce qu'il n'a pas fait contre Dortmund ? Non, mais le risque qu'il peut prendre, et moi je le pensais, c'est que souvent, et il était critiqué pour ça, il mettait son milieu un peu à trois là, et il mettait dans ce milieu à trois, vous vous souvenez, Kangin Lee. Pourquoi il mettait Kangin Lee ? Parce qu'il se disait, à un moment donné, quand Mbappé va venir dans l'axe à côté de Rameau, celui qui va faire la maille sur le côté, ça va être ce troisième milieu, et on va jouer dans un faux 4-4-2. Mais il se rend compte qu'en Ligue des Champions, ça risque d'être un petit peu juste. Donc effectivement, moi je pense que Mbappé, il doit jouer, la complémentarité la plus naturelle, c'est Mbappé et Ramos. Je ne sais pas quel est le niveau de Ramos, peut-être qu'il deviendra un très grand joueur, je souhaite qu'il deviendra un très fort, mais dans la surface il est très bon. Mais maintenant, les trois qui créent le plus de dangers, sans forcément vraiment combiner, c'est malgré tout Barcola, Dembélé et Mbappé. – Après avoir dit tout ça par rapport au match de mercredi, est-ce qu'on peut être optimiste pour le match retour ? Est-ce que vous, vous êtes optimiste ? Vous dites que ce Paris Saint-Germain-là peut y arriver, sachant qu'il n'y a aucun match qui est prévu jusqu'à ce match retour. – On est un peu dans la même situation qu'après le match contre Barcelone. Ils avaient perdu au parc en plus, mais franchement, moi j'avais le sentiment, d'ailleurs je l'ai dit, qu'ils pouvaient se qualifier, même à Barcelone, ce qu'ils ont fait d'ailleurs. – Comment ils vont arriver à résoudre ce problème ? – Là le problème c'est le réalisme offensif, parce que là les situations, ils les ont quand même eues globalement sans être géniales, il y a quand même un double poteau. – Le réalisme, Dortmund peut aussi l'avoir, Dortmund peut regretter d'en avoir marqué qu'un seul but. – Le Dortmund, ils auraient pu très bien valider un break avec un 2-0 à un moment, et mettre le Paris Saint-Germain dans la difficulté. Mais le truc du PSG, c'est comme le match allé face à Barcelone au Parc des Princes, c'est même sans être génial, finalement ils limitent la casse, ils perdent d'un but d'écart. Et là, ils vont avoir le retour à la maison, et honnêtement, cette équipe de Dortmund, tu sens quand même que défensivement, elle est quand même globalement prenable. – Moi c'est ce qui m'a surpris hier, c'est de voir que franchement, il y a des bons joueurs à Dortmund. Mais ça reste globalement une équipe assez moyenne, à la portée du Paris Saint-Germain. Mais le Paris Saint-Germain, elle n'a jamais réussi comme en début de deuxième mi-temps, seulement. – Elle n'est pas si moyenne que ça. – Elle n'est pas si moyenne que ça, mais elle est au niveau de l'effectif, elle est moins forte que le Paris Saint-Germain. Elle n'a pas Mbappé, elle n'a pas Dembélé, elle n'a pas… – Oui, mais on a vu de la qualité demain. – Mais il y a des très bons joueurs. – Sur les côtés, il y a surtout une équipe. – Elle a remis qui est capable de sortir du pressing tous les ballons, tous les ballons sous pression avec 3-4 joueurs, il n'y a pas de problème. – Le PSG n'avait pas peur du PSG, alors que le Parsa avait peur du PSG. – Bien vu, c'est vrai. – J'ai vraiment ressenti ça. – Moi, je l'ai vu sincèrement pour l'avoir commenté sur le match allé, cette équipe contre l'Atletico. – Contre l'Atletico, oui. – J'avais trouvé, heureusement, et là, c'est vrai, pour sortir les ballons Hummels, mais quelques fois, pour se retourner, c'est compliqué. – Oui. – Non, mais si vous regardez le match à l'allée contre l'Atletico… – Quand il retourne, ça craque. – Non, mais heureusement qu'il y a Schotterberg à côté de lui, qui est un peu plus vif, un peu plus tonique. Donc, moi, je pense que le PSG, avec tous les atouts offensifs qu'ils ont, mais je ne sais pas si… – Mais on peut-être changeait le système en retour. – Je pense qu'Henriquet, il est capable de mettre ce 4-4-2 avec Ramos et… – Oui, mais ce sera vraiment… – C'est la seule fois où ils sont passés dans le dos, c'est Hakimi. Hakimi sur la droite, après qu'ils sont en rentrée, parce qu'Adeyemi, il est fatigué à ce moment-là. Il est cuit, mais il ne fait pas le retour. – Lui, par contre, il défend, tu vois. – Tous les matchs, il sort à la 80e avec des crampes. – On a quand même vu hier deux joueurs qui ont… Alors, on parle de Sean, on parle de Hummels, mais leurs excentrés, on n'en a pas beaucoup parlé avant le match. – Sancho et Adeyemi, oui. – Sancho et Adeyemi, ils ont quand même démontré que c'était des joueurs de très haut niveau. Et ça, c'est un vrai danger, surtout que le Paris Saint-Germain est en difficulté avec Nuno Mendes, qui n'était pas remis. Hakimi, qui va devoir monter assez haut, donc il n'est pas tant monté que ça. – Donc, le PSG, dans ce secteur-là, peut-être… Et là où Xavier a raison, c'est qu'ils ont joué en 4-2-3 avec Chan et Sabitzer, rien ne les empêche de densifier un peu leur milieu de terrain et de venir avec un milieu de terrain à 3. – Donc, ce n'est pas du tout gagné. – Non, parce qu'il y a déjà eu un PSG Dortmund au parc en début de saison. – Combien il y a eu ? – Et ça fait 2-0, j'y étais. Et effectivement, Dortmund avait bien joué, mais le PSG est quand même supérieur. C'est pour ça que si le PSG est à son niveau, il doit battre Dortmund. Et là, ils ont perdu parce que le PSG n'a pas été à son niveau et que Dortmund, en revanche, était à 120%. – J'ai l'impression que c'est 3-0. – Ils ont diminué, c'est perdu 1-0 à Dortmund. – Le match n'a pas été génial, on ne va pas sauter, mais ils sont encore en vie. – Mais il y a des choix qui sont… Alors moi, vraiment, Nuno Mendes, côté gauche, c'était très fragile avec Jadon Sancho. Adeyemi, à un moment, il a dissuadé Dembélé d'aller le provoquer. Il est revenu 3 ou 4 fois faire des retours. – Il paraît que Nuno Mendes a ressuscité Jadon Sancho. – Mbappé, il n'a pas pris la profondeur une seule fois parce qu'ils ont bien géré derrière. Ils ont empêché, ils ont bloqué tous les appels, ils ne les ont pas faits. – Mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est que tout le monde savait que sur cette double confrontation, la force du PSG, c'est d'aller chercher la profondeur face à une équipe de Dortmund. – Mais ils ne veulent pas le… – La seule fois où ils ont trouvé la profondeur, c'était la passe pour Hakimi et il y avait le danger. Le PSG n'a pas joué cette carte-là. – Le PSG, c'est une équipe avec leur entraîneur qui va avoir la possession pour maîtriser le tempo. – Contrôle. – Donc, ce qu'il faudrait, c'est qu'il refuse le jeu, pratiquement, qu'il ait un bloc bas ou médian, laisser sortir l'adversaire pour profiter des contres. Ce n'est pas comme ça, déjà, qu'il veut jouer, ça, on en est sûr. De l'autre côté, il y a Mbappé, et moi, j'en suis convaincu que son meilleur positionnement, c'est un peu cet axe gauche et centre, mais comme quand il était à Monaco avec un avant-centre comme Falcao. Et là, l'avant-centre, il l'a, c'est Ramos. Mais pour faire ça, il faudrait jouer en 4-4-2, c'est-à-dire Barcola. – Un faux 4-4-2. – Il l'a fait, Barcola, Dembélé, Ramos, et Mbappé qui tourne à Poteau. Mais ça veut dire que tu n'as plus que deux milieux de terrain récupérateur. Il l'a fait en championnat. – Il l'a fait du castle aussi. – Oui, le dernier match contre Lorient, alors ce n'est que Lorient. Ils ont joué ensemble, ils ont été… – Il ne peut pas tenter ça face à Dortmund. – Il faut attendre le retour, mais le doute que j'ai, c'est que moi, vous savez, je défends tous les avant-centre, j'aime bien Ramos, mais moi, je pensais qu'il était un peu dans le jeu d'Ariken, en dehors de la surface, très joueur, aller-retour. D'autres m'ont dit non, non, ce n'est pas ça. C'est véritablement un joueur de surface et qu'un jeu limité en dehors de la surface, dans le collectif. Donc, je pense qu'il voulait le faire jouer, je pense, avec lui. – Donc, il se trompe un peu d'approche, selon ce que vous nous dites, l'entraîneur, en voulant effectivement avoir ses jeux de possession. Même face à un tel adversaire où tu sais que tu as des la marge si tu es un peu dans une autre posture. – Il n'est pas pragmatique, il est dogmatique. Et puis, moi, je suis désolé, Mbappé, ce n'est pas un œuf dans le trafic. C'est-à-dire, il a toujours été extraordinaire en partant de son côté gauche avec le jeu en face de lui. C'est là où il fait des différences brutales. Là, il décroche, il se regarde, il fait semblant de ventiler un peu le jeu. En plus, comme Messi et Neymar, ils ne sont plus là, il se dit que c'est lui aussi d'être un peu un playmaker, entre guillemets. Je pense qu'on ne l'utilise pas de la meilleure des manières. – Est-ce que ça s'est fait avec son assentiment ? – Non, de toute façon, il n'a pas son mot à dire. – Il s'en va, il va même sur le banc, maintenant, sur les gros matchs. – Non, pas sur les gros matchs. – Il n'est pas mis dans les meilleures conditions, tout simplement. – Après, il peut en faire plus aussi. – C'est le choix de Louis-Saint-Riquet. – C'est le choix de Louis-Saint-Riquet. Il a un attaquant qui a beaucoup de talent, mais qui ne défend pas du tout, qui court très peu. Si je le laisse avant-centre, au moins, j'ai des gars qui reviennent sur les côtés. L'équipe est plus équilibrée. Et dès qu'il le met effectivement devant, côté gauche, il y a peut-être un petit peu plus de danger parce que Mbappé peut partir de plus loin, il a plus d'espace. Effectivement, il touche le poteau, là, sur cette action en début de deuxième période. Mais il y a aussi le fait que votre avant-centre, s'il doit défendre comme Cavani, il n'y a que Cavani qui le faisait, ça. Donc, vous vous retrouvez déjà avec deux joueurs qui ne défendent pas ou peu. – Et comment vous expliquez l'entrée de Randall Colomani au lieu de Gonzalo Ramos ? – Pourquoi il est rentré, Colomani ? – Parce que s'il fait rentrer Gonzalo, il décale Mbappé à gauche. Et là, il s'est embêté. Mbappé Nuno Mendes hier, ça va l'avoir. – En héroïge. – C'est pas possible. – C'est exactement pour ça. – Parce que, il sentait que son équipe serrait beaucoup plus en danger. – Là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. – Moi, je fais jouer Ramos hier. Mais, bon, lui, il décide, il espère attaquer la profondeur. Il décide de jouer les contre-attaques très vite avec trois joueurs capables de le faire. Donc, il sort Gonzalo Ramos parce que ce ne sera pas un jeu de possession. Donc, c'est un vrai choix de départ. Et si tu fais jouer Ramos dans l'axe, tu fais jouer Mbappé sur le côté. Et tu as quelqu'un qui ne défend pas du tout. – Non, mais attends, mais comment ? – Non, mais il faut mettre les pieds dans le plat. – Non, mais pourquoi après fait pas changement ? – Allez-y. – Non, mais attends, mais c'est quand même extraordinaire. On parle d'un garçon qui a des facultés athlétiques au-dessus de la moyenne et ça devient impossible de le mettre comme Elie à 25 ans, quoi. Non, mais je veux dire, c'est irréel, quoi, en fait, quelque part. – Mais est-ce que vous comprenez l'argument selon lequel si on les met là, avec ce côté gauche, il va être trop, trop faible. – Après, il n'y a pas le droit de dire à Ruiz, là, de venir aussi un peu filer un coup de main parce que de toute façon, moi, offensivement, je veux bien qu'il se projette, mais il avait deux têtes à mettre. Il aurait pu faire un truc bien dans la saison, il n'a pas réussi à le faire encore une fois. – Non, non, il est monté en piste. – Il court beaucoup. – Il a été mauvais au début de saison, mais Ruiz, il est… – Ruiz, il joue au Bayern, il joue au Réal. – Ah non, je ne sais pas s'il joue au Bayern ou au Réal, mais ce n'est pas un joueur de seconde division. – Je te dis même, il est en tribune, moi, je te dis. – Ce n'est pas un joueur de seconde division dont on parle. – Je n'ai pas dit un second joueur, un joueur de second… Mais il est neutre, il est neutre, il apporte. – Oui, mais tu ne vois pas tout ce qu'il a, il court. – Oui, il court, il apporte, il récupère des ballons. – Parce qu'il faut courir. – Même s'ils ont qu'on prenne des gâtes pour courir, alors s'ils ont qu'un kilomètre de moins de l'autre… – On lui demande de jouer au football, il a un pied gauche. – Non, non, il a un pied gauche, il donne des bons ballons, il sort les premiers ballons, il n'est pas efficace dans la surface. – Hier, il a raté des passes. – Il en a raté, il en a remis. – La passe qui remet plein axe et qui se transforme en occasion. – Non, mais tu l'as vu, ça, là ? – Ah bah oui, il fait petit pot et derrière, il fait une transverselle qui est ratée. – Mais moi, je trouve… – Monsieur, le débat, c'est sur Luis Enrique, là où vous êtes en train d'accabler… – Non, mais Luis Enrique, finalement, il est comme tout le monde. Il est comme Deschamps lors de la demi-finale face au Maroc en Coupe du Monde. – Allez, on a fait le tour de la question, on se tourne maintenant vers Flavien Bory pour avoir le résultat du sondage à cette question. – Alors écoutez, messieurs, défaite du PSG face à Dortmund, Luis Enrique est-il le principal responsable ? – Eh bien écoutez, seuls 36% de nos internautes pensent que oui, contre 64% de non. – C'est Mbappé, non ? – Si on est obligé de faire des systèmes parce que monsieur ne défend pas, c'est qu'il a sa part de responsabilité. – Il est 9 km qui manque, c'est Mbappé aussi. – C'est Mbappé aussi. – Il a fait 2 km. Il a fait 2 km. – Kylian Mbappé, les amis, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle de Kylian, les gars. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Kylian Mbappé, on va parler du Kiki National. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici on parle de foot, ici nous on est passionné par le foot. Le foot, si c'est chien, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout si tu aimes ce genre de contenu, si ce genre de contenu te parle, n'hésite pas d'être abonné et d'archiver la cloche de notification qu'on ait remarqué la prochaine vidéo qui va arriver. C'est la chaîne qui se fait. On est parti. Alors les gars, Kylian Mbappé, il a raté son match contre le Boris Adamun. Il a raté son match. Et lorsque tu t'appelles Kylian, lorsque tu as demandé plus de responsabilité, lorsque tu es le jour le plus payé d'Europe, puisque en Arabie Saoudi, quand même les gens là-bas sont super bien payés, les salaires là-bas sont même démesurés. Je parle de l'Europe. Kylian, c'est le jour le mieux payé en Europe. Lorsque tu es le jour le mieux payé en Europe, le football le mieux payé en Europe, tu dois beaucoup en faire mieux. Tu dois beaucoup en faire mieux au niveau. Déjà même dans le jeu et dans le leadership, dans le jeu Kylian Mbappé. Il a été transparent. Il a été transparent. Kylian Mbappé depuis même que le série qui est arrivé. Mais globalement dans le jeu, il est transparent. C'est juste qu'il a des stats en nom. Il a 43 buts, je pense, en 45 matchs entre ses gens. Ses stats sont vraiment en nom. Donc, lorsque tu as ses stats, ça masque un peu tes carences dans le jeu. Même si tu n'es pas bon et que peut-être à la fin du match, tu marques un but, déjà m'ont dit que tu étais meilleur, que tu étais bon. Comme ce fut le cas contre le Barça, le match retour, Kylian, à mon avis, le match retour, il n'a pas existé. C'est juste qu'il a mis un pénalty et il a mis un but en fin de match. Ça a fait croire aux gens qu'il était bon. Mais sinon dans le jeu, qu'il n'y en a pas été bon. Qu'il n'y en a pas été bon dans le jeu contre le Barça. Et ça a daté depuis. Ça a daté depuis. Le match allé Barça, il n'a pas été bon. Le match retour, il n'a pas été bon. Sauf qu'il m'a un doublé. Un doublé et ça a faublé tout ce qu'il a fait dans le jeu. Au match allé contre le Barça, il n'y en a pas été bon. Pour moi, c'est vraiment très peu. C'est vraiment très peu. Et c'est aussi, à mon avis, l'une des raisons pourquoi lui, c'est réquillement laxe, le main pointe. Puisque, en le mettant en pointe, il ne sera pas trop handicapant dans le collectif. Il ne sera pas trop handicapant dans le collectif. Et lorsque tu prétends être un grand joueur, tu dois beaucoup en faire mieux. Tu dois beaucoup en faire mieux dans ton collectif. Tu dois beaucoup en faire mieux, les amis. Regardez Hurricane. Hurricane, il a 43 buts en 43 matchs. Vous avez vu le match d'Harrickin? Vous voyez le match d'Harrickin en Bundesliga? C'est un garçon qui participe énormément au jeu. Il décroche. Il vécute le ballon très haut. Il donne des passes décisives. Il est vraiment monstrueux. En plus d'être un buteur, il est également passeur. Il participe énormément au jeu. C'est lui qui déclenche le premier pressing. C'est lui qui déclenche le premier pressing. Hurricane, pour moi, c'est un avance entre complet. C'est un avance entre complet. Donc, si le client prétend être le meilleur joueur du monde, il doit beaucoup en faire mieux. Oui, il calque son modèle si Messi est quelque chose que Ronaldo. Sauf que Messi et CS7, notamment CS7, dans les gros matchs de LDC, peut-être qu'il ne s'en barrait pas, mais c'était très efficace. Ça savait être dans les grands rendez-vous. CS7, ça savait être dans les grands rendez-vous. Cardi final, demi-finale, finale, ça marquait début CS7. Ça savait être dans les grands rendez-vous. Ça ne manquait pas les grands rendez-vous. Ça ne manquait pas les grands rendez-vous. J'ai le souvenir de sa bicyclette qui marque contre la juillitude de tirer. CS7 ne manquait pas les grands rendez-vous. Donc, si tu prétends être CS7 que tu ne bats pas, il faudra assumer des règles de marquer début. Il faudra assurer d'être présent en marquant début. CS7, ça savait très bien le fait. Donc, Yann, les gars, moi, je trouve que sa prestation contre le Borussia de Moun, pas seulement contre le Borussia de Moun, contre le Bassa allait comme le retour. Pour moi, c'est insuffisant. C'est insuffisant puisqu'il doit beaucoup en faire. Mais certes, face au Bassa au match retour, il a marqué deux buts. Mais si tu regardes bien dans le jeu, dans le jeu, il n'a pas été flamboyant. Après, partagez-moi pour vous en commenter sur la thématique et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à abonner et à activer la cloche sur la chaîne pour ne remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver. CHS, on se dit à très bientôt pour notre vidéo. Ciao, ciao.